Alors après avoir fait ce diplôme d'études en leadership supérieur humanitaire, je crois que ça devient difficile de dissocier le personnel du professionnel parce que s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée, c'est être soi, c'est ce credo qu'on nous disait tous les jours, être soi davantage avec talent et c'est le leadership authentique qui est promu et adossé sur des valeurs de notité, intégrité, du sens, du partage, qui finalement c'est personnel aussi bien que professionnel. Mais s'il faut faire une différence, je crois qu'au niveau personnel, c'est une expérience qui m'a profondément marquée avec les tests organes, les partages, le retour des collègues lors des simulations, les autocritiques, les évaluations, mais aussi le coaching. Ça m'a permis de mieux me connaître, mieux connaître quelles sont mes forces et mes faiblesses dans mes interactions avec les autres, mais aussi personnellement. Donc, ce qui m'a amené à mieux m'approprier de cela pour plus d'assurance et de confiance dans mon travail. Je dirais tout d'abord, il y avait le côté management leadership, mais au fait, le côté leadership, ça me manquait un peu. C'est-à-dire que des fois, il y a cette confusion-là qu'on prend souvent le management et le leadership comme la même chose, mais au fait, avec ce que je suis, j'ai pu faire la différence. Moi, je suis quelqu'un qui est focus résultat et cette formation m'a permis de concilier tout ce qui est résultat et empathie et bien-être du staff. Au fait, c'est quelque chose qu'on me reprochait et dans mes expériences antérieures, des fois, je suis trop focalisé résultat et ce qui m'empêche à avoir le côté de bien-être du staff. Et je pense que cette formation m'a aidé en ce sens à comprendre comment jouer sur ces différents tableaux et à voir toujours, sans ne pas sacrifier les résultats. Personnellement, le cursus m'a vraiment permis de me redécouvrir, voir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et sur quoi travailler concrètement pour pouvoir intervenir dans un contexte comme celui de la région des Savannes. sur le plan personnel, une formation qui m'a renforcée, ça m'a fait un déclic. C'est comme si j'étais dans une pièce et j'avais besoin d'un éclaireur, en quelque sorte. Et je cherchais quelque chose dans la pièce, mais il fallait que quelqu'un me guide. Donc, cette formation a été pour moi cet éclaireur, ce guide-là qui m'a montré l'objet que j'ai cherché. J'ai eu un renforcement, donc personnel, qui m'a permis vraiment d'enlever une grande partie de ces doutes-là. D'être sûr de mes actes et même des fois, si je me trompe, de ne plus me culpabiliser, de dire que j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai essayé, voilà, j'ai pas croisé les bras. Ça a réussi, c'est très bien, ça n'a pas réussi. Je vais recommencer. J'apprends de mes erreurs et je recommence. Sur le plan personnel, c'est vraiment cette force intérieure, voilà, une révélation. Je dirais une révélation personnelle. Mais professionnellement, ça m'a permis de développer mon réseau, mon réseau dans le monde humanitaire. Et ça m'a permis aussi de découvrir les faiblesses que j'avais en matière de comportement, de leadership. Et vraiment, durant toute la formation, j'ai pu constater les progrès en matière de comportement de leadership. Et l'autre élément aussi, je peux dire professionnellement, l'objectif qui était de rencontrer d'autres personnes, d'apprendre d'autres contextes, d'apprendre d'autres styles de leadership. Et professionnellement, j'ai pu apprendre pas mal. Et vu la diversité, vu le brassage culturel qu'il y avait dans cette formation, j'ai pu apprendre des autres collègues professionnels, venant d'autres régions, en matière de leadership. Et toujours au niveau professionnel, je crois que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est avoir cette grille de lecture. Parfois, on se dit que le leadership, ça reste très habituel. Mais là, j'ai eu une grille de lecture pour comprendre précisément lorsqu'on dit leadership, ça fait référence à quoi. J'ai compris, c'est la communication stratégique, c'est le courage managérial, la capacité à construire des équipes ultra performantes. Donc, c'est autant d'indicateurs très précis que j'ai pu comprendre. Et là, ça me permet facilement de lire c'est quoi le leadership, quels sont les gaps en termes de leadership, surtout dans le contexte humanitaire, en comprenant comment est-ce que les différents acteurs sont, comment ils naviguent dans tout ce qui est humanité, tout ce qui change à tout moment. Sur le plan professionnel, je dirais qu'en faisant cette formation, avant de commencer, j'avais pratiquement une vingtaine d'années d'expérience. Donc, du coup, cette formation m'a permis, je sais maintenant, si j'ai besoin d'atteindre tel objectif, comment je dois procéder, comment je dois mieux collaborer avec mes collègues, les partenaires même extérieurs du bureau, afin d'avoir une équipe, une équipe solide, une équipe performante, pour atteindre les résultats escomptés dans notre travail de tous les jours, qui est d'apporter des réponses de qualité aux personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Donc, cette formation m'a permis d'être plus pointue dans mes analyses, mais cette formation m'a permis de dire non, pourquoi être timide ? Les personnes qui sont en face de toi, ce sont des personnes comme toi. Si tu vas en réunion, c'est des partenaires, c'est des bailleurs et tout, mais avant tout, c'est des humains. Pourquoi avoir peur de prendre la parole ? Pourquoi avoir peur de faire des propositions, si vraiment ce qui est anime et éthique est basé sur les principes humanitaires ? Et en même temps, le cursus sur le plan professionnel m'a vraiment renforcée, parce qu'à un moment donné, je me demandais est-ce que je peux travailler dans un tel contexte, parce que j'ai eu beaucoup plus d'expérience dans les actions de développement, les projets de développement, et faire face à une situation humanitaire réellement, est-ce que j'allais m'en sortir ? Mais le cursus m'a redonné confiance et a développé une certaine résilience en moi. Et c'est ce qui a été vraiment extraordinaire pour moi, parce que à chaque étape de mon parcours, je me rendais compte que je l'appliquais également à ma vie professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada